On va, si vous voulez bien, aller dans la parole du Seigneur, particulièrement on va aller dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 16, évangile de Jean chapitre 16, c'est la suite donc du message, Dieu le guide de son peuple, Dieu le guide de son peuple, Jean chapitre 16, et particulièrement nous allons lire à partir du verset 12. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter, les comprendre, les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, il est venu à la Pentecôte, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. C'est quelque chose de merveilleux que nous avons là particulièrement, comment Dieu guide son peuple. On est conduit, on est dirigé par l'Esprit de Dieu. L'Église doit être conduite par l'Esprit du Seigneur. Nous avons vu que l'homme a besoin d'un guide. Mais maintenant nous allons voir comment, de quelle manière Dieu guide-t-il son peuple. Comment est-ce qu'il dirige son peuple. Si vous êtes perdu, évidemment dans la forêt, vous avez besoin d'une boussole, particulièrement si la température est au gris et que vous ne voyez pas le soleil. Vous voyez, donc vous ne savez pas du tout où vous êtes. Vous avez besoin d'une boussole. Comment Dieu guide son peuple. La première chose que Dieu utilise dans la conduite de son peuple, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu. Dieu nous conduit par sa parole. Par sa parole, vous voyez. Et il a des conseils à nous accorder, à nous donner dans sa parole. Par exemple, dans le psaume 119, qui est un merveilleux, merveilleux psaume, le plus long, évidemment, de toute la parole de Dieu, hein, qui a plus de 100 versets. Eh bien, au verset 5, le psalmiste va dire, « Puissent mes actions être bien réglées. » Bien réglées. Vous voyez. Bien régulées. Vous voyez. Pourquoi? Afin que je garde tes statuts. Parce que le moment où je ne garde pas les statuts du Seigneur, je suis en train de m'égarer. Je suis en train de m'éloigner. Il faut que je garde absolument les statuts du Seigneur. Au verset 9 du même psaume, la fameuse question, « Comment le jeune homme, hein, et vous êtes tous des jeunes gens et des jeunes filles, vous voyez, hein. » Alors, « Comment le jeune homme, la jeune personne, gardera-t-elle son sentier pur ? » Gardera-t-elle son sentier pur ? « Je serre ta parole dans mon cœur. » Amen. On va le relire, ce verset qui est très important. Certains, peut-être, pourront le souligner. Psaume 119, le verset 9. Psaume 119 et le verset 9, où là, il est dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur, propre son sentier ? » En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après la boussole du chrétien, qui est la parole de Dieu. « Je te cherche de tout mon cœur. » Ça veut dire que je suis déterminé. « Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » « Je ne permets pas, Seigneur, hein, que je m'égare loin de tes commandements. » Donc, Dieu nous dirige. Comment Dieu dirige son peuple ? Premièrement, par sa parole, par ses conseils. Le verset 32 va dire, « Je cours dans la voie de tes commandements. » Le verset 59, « Je dirige mes pieds vers tes préceptes. » « Je dirige mes pieds. » Ça veut dire, « J'ai pouvoir sur ma conduite, sur ma marche sur la terre. » « Je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Le verset 104, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent et je hais toute voix de mensonge. » « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sang. » Alléluia. Donc, Dieu nous dirige premièrement par sa parole. N'oubliez pas, « Il gardera les pas de ses bien-aimés. » « Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. » Amen. Il y a des frères qui sont allés en voyage en Israël. On avait prié au départ en disant, « Dieu gardera votre départ, Dieu gardera votre arrivée. » Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a gardé leur départ, Dieu a gardé leur arrivée. Amen. « Il gardera les pas de ses bien-aimés. » Ça, c'est dans la parole du Seigneur. Amen. On sait que le Seigneur nous conseille. À l'église de l'Odyssée, une église apostate, une église vraiment loin du Seigneur, Jésus va dire, « Je te conseille. » Je te conseille. Ça veut dire que dans les épreuves les plus grandes, dans les égarements les plus pervers, le Seigneur quand même vient et donne des conseils. Je te conseille. Je te conseille. Sinon, ah, ça, c'est terrible. Je te conseille. Je te conseille. Donc, Dieu, comment il dirige ? Il nous dirige par sa parole, par ses conseils, par ses conseils. Dans le premier chapitre, parce que vous avez haï mes conseils, hein, parce que vous n'avez pas écouté mes réprimandes, Dieu dit, « Moi aussi, je rirai quand vous serez dans la détresse. » Hein ? Ouais. C'est Dieu qui parle. « Moi aussi, je rirai. » Aujourd'hui, il y a des gens qui rient de Dieu, qui se moquent de Dieu, parce qu'ils ne sont pas sérieux avec la parole de Dieu, et ils vivent comme bon leur chambre, tout ça, il n'y a pas de problème, mais ils se disent chrétiens. Je dis, « Parce que vous avez haï mes réprimandes, parce que vous n'aimez pas mes conseils, moi aussi, je rirai quand ça ira très mal dans votre vie. » Vous m'invoquerez et je ne répondrai pas. C'est ce qui est arrivé au roi Saül, rappelons-nous. Dieu n'a pas répondu, pourtant il a invoqué le Seigneur. Les gens pensent que Dieu est obligé de répondre chaque fois qu'ils invoquent. Il peut arriver à un moment donné que Dieu ne répond plus pas, ne répond pas. Vous voyez. Et, évidemment, ça doit nous maintenir toujours dans un état de crainte du Seigneur. Comment Dieu guide-t-il son peuple ? Premièrement, par sa parole, par ses conseils. Ensuite, Dieu guide son peuple par ses ministres. Pas par n'importe qui, par ses ministres qu'il a établis lui-même. Dieu a établi des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, et ainsi de suite. Et donc, il conduit son peuple par ses ministres qu'il a établis sur son Église. On sait particulièrement, David, qui était un homme de Dieu, a conduit, a dirigé le peuple du Seigneur. Moïse, aussi pris par le Seigneur, je t'ai choisi ainsi de suite, il l'a établi pour conduire dans le désert un peuple rebelle. Je n'aurais pas voulu être à la place de Moïse, pasteur d'une Église, deux à trois millions de personnes, des écoles du dimanche, 100 000, 200 000, 300 000 d'enfants. Vous voyez, ça doit être quelque chose de terrible, vous voyez, et les gens toujours rebelles contre, évidemment, le dirigeant. Imaginez, mais cependant, Dieu dirigeait son peuple par Moïse, par Josué, par Caleb, et plus tard, par Samuel. Mais les ministres de Dieu ont été établis par le Seigneur. Il y en a qui se sont établis eux-mêmes, qui ont pensé que ce serait une bonne chose de, peut-être, s'arranger, je dirais, la tâche de pasteur. On ne peut pas faire ça. C'est uniquement le Seigneur qui appelle les véritables. Les faux peuvent s'appeler eux-mêmes, mais les véritables sont appelés de Dieu. On va le voir, si vous voulez bien, dans Colossiens, dans Colossiens, Éphésiens, Colossiens, rapidement, où l'apôtre Paul va dire, au premier chapitre, et au verset 23, il va dire aux chrétiens, donc, de demeurer irrépréhensible, sans reproche, pour paraître devant lui, donc, de manière sainte, et il va dire au verset 23, « Si du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute création sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Paul dit, « J'ai été fait ministre. » Je peux dire personnellement que moi aussi, « J'ai été fait ministre. » Je ne me suis pas, c'est Dieu qui est venu me chercher, donc, littéralement, pour me faire ministre de l'Évangile. On voit que Dieu a établi ses ministres. Regardez verset 25, il répète, il parle de l'Église, qui est le corps de Christ, et verset 25, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Donc, il va dire, « J'ai été fait ministre de l'Église. » On va aller voir un autre passage dans Timothée, un Timothée, premier chapitre, un Timothée, premier chapitre, où l'apôtre Paul redit la même pensée au verset 12. Il va dire, « Je rends grâce, je remercie, j'ai beaucoup d'actions de grâce, envers celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Donc, il va dire que Dieu l'a jugé fidèle pour l'établir dans le ministère. Comment Dieu dirige son peuple ? Par sa parole, par ses ministres. Ministres authentiques, authentiques. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, comme évangélistes, ainsi de suite. Pourquoi ? Eh bien, on va le lire dans Éphésiens 4. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » « Docteurs, c'est enseignants, didasco. » « Pour quoi ? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire d'homme mûr, maturité chrétienne, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » « Pourquoi Dieu a établi les ministères authentiques ? Pour que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ici et là par toutes sortes d'enseignements, donc, et la ruse des hommes. » Donc, le vrai pasteur va avertir son peuple. Le vrai pasteur va fortifier son peuple, va protéger des faux docteurs, des loups ravisseurs, des renards dans le poulailler. Vous voyez, le vrai pasteur va avertir, il va faire cela. Alors, parfois, il va paraître dur aux yeux de certains, alors qu'en réalité, il est en train d'aimer son peuple pour les protéger. Des parents qui aiment leurs enfants, eh bien, il leur donne toujours des avertissements, de la protection parce qu'il y a un amour envers ces enfants-là. Le mercenaire ou le pasteur qui s'est arrogé, vous voyez, lui, il ne se battra pas. Il va laisser faire les choses, vous voyez. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas le bon berger. Et nous avons besoin, nous, justement, de cette direction, cette protection pastorale. Dieu dirige son peuple par sa parole, il dirige son peuple par ses serviteurs, par les ministres qu'il lui-même a établis, et aussi par, il dirige son peuple par l'enseignement de l'Esprit, l'enseignement du Saint-Esprit. Jésus a dit, l'Esprit de vérité vous conduira. Donc, c'est quelqu'un qui conduit, ça veut dire qu'il dirige, vous voyez. Il vous conduira, il conduira, il dirigera vous. Le Saint-Esprit vous dirigera dans votre volonté. Non. Dans l'erreur. Non. Vous voyez. Dans l'impureté. Non. Vous voyez. Toujours, il nous conduit dans la vérité. Dans la vérité. Le Saint-Esprit ne conduit jamais sur des voies fausses. Vous voyez. Ne croyez pas quelqu'un qui vient vers une jeune personne et en disant, l'Esprit de Dieu m'a dit que tu dois marier un tel. Ah, malheur de malheur. Vous voyez. Nous avons eu dernièrement un cas, on nous en a parlé, tout ça, et la personne s'est confiée, a dit, j'ai été marié comme ça. J'ai cru, j'ai été crédule et ça a été un fiasco, un fiasco terrible, hein. Et ça fait des années que je ne suis plus avec mon mari. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'ai cru dans l'église que quelqu'un en arrivant, en disant une parole de Dieu, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit que tu devais marier un tel. Ça peut se passer autrement, ça peut se passer par des prophéties, vous voyez, dans un culte, un parler en langue, interprétation, et là, ainsi par l'éternel, un Muriel, ainsi par l'éternel, doit marier Roger. Ah, mes amis, attends, vous voyez. S'il y a quelqu'un d'intelligent dans l'assemblée, à ce moment-là, on arrête la personne, vous voyez. Ou alors, on dit, non, 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 cette chose-là n'est pas de Dieu, n'est pas de Dieu. Elle me dit que deux ou trois prophétisent à la fois et que les autres jugent, jugent. Oh, ne jugez pas, vous voyez. Bref, la Bible dit de juger. Vous voyez, moi, je suis de la Bible, je ne suis pas à l'église catholique ou à l'église apostate, moi, qui dit de ne jamais juger, vous voyez. Jésus a dit, jugez selon la vérité, vous voyez, nous ne sommes pas là pour condamner les personnes, nous sommes là pour juger l'erreur, vous voyez, pour condamner ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas, donc, du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut bien écouter, il faut bien écouter. Et ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un prophétise que c'est de Dieu, vous voyez. Et aussi, quelqu'un peut prophétiser et sa vie est toute croche. Et puis la prophétie peut être de Dieu, vous voyez. Ce n'est pas parce que quelqu'un, vous voyez, donne des prophéties que c'est tout de suite, Dieu vient parler, vient de parler. Il faut que je fasse attention, il faut que je juge de mon bon sens, vous voyez. Et prouvez les choses pour savoir si elles sont, donc, du Seigneur. Comment Dieu dirige son peuple ? Par sa parole, par ses ministres authentiques, par l'enseignement du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité conduit dans toute la vérité et il vous enseignera toute chose, vous voyez. Donc, on a besoin de savoir cela. Maintenant, une autre question qu'on va se poser. « Quelle sorte de guide Dieu est-il envers son peuple ? Est-il un guide tyrannique ? Comment est-il ? » J'aimerais dire premièrement que le guide que nous avons dans le lieu de Dieu est un guide infaillible. Pas le pape. Dieu est infaillible. Amen. Dieu est infaillible. C'est une sorte de guide. Dieu ne peut pas se tromper. Je peux regarder ma vie, 45 ans passés depuis le jour où j'ai donné allégeance au Seigneur et il m'a guidé bien et de façon infaillible. Et je peux le dire sans embâge, sans orgueil ou quoi que ce soit, Dieu dirige très bien quand nous voulons nous laisser diriger. Il gardera les pas de ses bien-aimés. 1 Samuel. Donc, nous avons cette parole du Seigneur au chapitre 2, verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Vous qui êtes bien-aimés du Seigneur, il gardera chacun de vos pas. Amen. Chacun de vos pas. Les voix de Dieu, je me rappelle de ce vieillard, ma première église, en Nouvelle-Calédonie, il y avait un homme âgé qui était là, à peu près comme Fabio, vous voyez, 80 ou quelque chose. Et un jour, à la fin de la réunion, avant que j'embarque sur ma moto, il vient vers moi dans le Foubon Blanchot, je me rappelle, à Nouméa. L'église était là à cette époque-là. Et le vieux monsieur, je ne me rappelle pas son nom, c'était un Marseillais, il avait un accent. Et il me dit, tu sais vraiment, Dieu va te conduire. Et les voix de Dieu sont parfaites. Il me dit, est-ce que c'est dans la Bible, ça? Il me dit, oui, il m'a dit, Dieu m'a donné à moi ce verset, et je veux te dire que les voix de Dieu, comment il dirige, les voix de Dieu sont parfaites. Et c'est vrai, et j'ai trouvé le verset dans 2 Samuel 22, verset 31. Les voix de Dieu sont parfaites. Comment est-ce qu'on peut dire, vous décrire le mot parfait, voyez, je vais vous donner une autre définition du mot parfait, c'est parfait. Parfait, c'est parfait, voyez, les voix de Dieu sont parfaites. Ça veut dire que Dieu est incapable d'erreurs. Nous pouvons faire des erreurs. Ou parfois, certains ont eu le culot d'aller jusqu'à dire, Dieu a fait une erreur. Oui, ah, Dieu ne fait jamais d'erreurs. Surtout dans les choses du mariage. Il y en a qui ont dit, ah ben, c'est Dieu qui a fait une erreur. Dieu m'a conduit vers cette personne et je l'ai épousée, ça n'a pas marché, et tout de suite. Dieu, il a fait une erreur. Jamais Dieu ne peut faire une erreur. Jamais. L'erreur est toujours du bas de la terre. Jamais depuis le ciel. Amen. Dieu est infaillible. Quelle sorte de guide, hein, Dieu est-il pour son peuple? Il est infaillible, incapable d'erreur. Je ne change pas, dit le Seigneur. Ah, Dieu, gloire au Seigneur. Il est aussi patient. Nous avons un guide patient envers ceux qui le dirigent. Il se souvient que nous sommes poussières. Il se souvient que nous sommes poussières. Moi, ce qui me bénit ces temps-ci, je réfléchis, je dis, Seigneur, quand même, tu es venu sur cette terre. Tu nous comprends. Tu étais Dieu, mais tu as connu la poussière de la terre. Tu as vécu, tu t'es fait petit. Tu es venu dans le cosmos. La terre est comme une tête d'épingle. Et tu es venu, toi, le grand Dieu, petit homme, sur la petite tête d'épingle, dans le cosmos que tu as créé. C'est inimaginable. Tu peux nous comprendre, Seigneur. Il nous comprend. Il nous comprend. Il est patient avec nous. Heureusement, heureusement qu'il est patient. Voyez. Réfléchissez un peu juste à votre vie. Merci, Seigneur, pour ta patience. Ta patience. Il se souvient que nous sommes poussières. Et je vous dirais aussi que notre Dieu est un guide tendre. Tendre. Il n'est pas dur. Il n'est pas dur. Vous connaissez l'histoire, dans Matthieu 25, de celui qui avait reçu un talent, qui est allé le cacher dans la terre, et qui, ensuite, au jour des comptes à rendre, a dit, « Je savais que tu es un maître dur. » Eh, eh, eh. Évidemment, le maître, c'est le Seigneur. Notre maître est-il dur? Non, non. Notre guide n'est pas dur. Il est infaillible, il est humble, et il est patient. Il est un bon berger. Je suis le bon berger. Il aurait pu juste dire, « Je suis le berger. » Il a dit, « Je suis le bon berger. » Amen. Il est timbre envers chacun d'entre nous. L'éternel est mon berger. Il me conduit. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il me conduit dans le domaine de la paix. Amen. Nous, les chrétiens, on n'aime pas les disputes, les chamas, les râces, on aborde, littéralement, cet état d'esprit. Nous aimons la paix. Nous sommes des enfants de paix. Nous avons reçu l'esprit de Dieu qui est un esprit de paix. Nous sommes pacifiques. Amen. Nous acceptons l'humiliation. Nous acceptons la persécution. Notre conducteur est un bon berger. Il est timbre. Tendre comme quoi? Comme une mère avec ses enfants. Amen. Évidemment, on ne pense pas aux mères qui noient leurs enfants dans la baignoire et tout de suite. Voyez, on pense, quand on pense à une maman, à de bonnes mamans. Voyez, à de bonnes mamans. Il nous aime comme une mère aime son enfant. Pensez-vous, à penser à votre mère. Vous pouviez lui dire, vous n'allez pas vers votre père, vous allez vers votre mère. Voyez, et c'est vrai. Moi, j'allais vers ma mère. Quand j'avais quelque chose de plus particulier à dire, maman, il n'y avait pas de problème, le cœur est toujours ouvert. Toujours ouvert. Voyez, Dieu nous aime comme une mère. Comme une mère aime ses enfants. Une mère, dit le Seigneur, oublie-t-elle ses enfants? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Je t'aime comme une maman. Je t'aime comme une mère. Merci Seigneur. Il nous aime d'une manière tendre. Amen. Il nous conduit comme une bonne maman qui donne de bons conseils à son enfant. Il ne casse pas le roseau, voyez, et il n'éteint pas le luminon qui fume encore. Il n'y a plus de flamme. Il reste juste le bout rouge, voyez. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va souffler doucement, sur, voyez, le bout rouge. Pour rallumer. Amen. On va lire ce passage, il est trop beau. Esaïe 42, verset 3. Esaïe 42. Esaïe 42, verset 3. Il ne brisera pas le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Est-ce que tu brûles encore? Amen. Il ne veut pas t'éteindre. Il veut te rallumer. Il veut te donner force, courage, espoir. Amen. Celui qui nous guide, éteint. Il ne casse pas, il ne brise pas le roseau cassé. Plus que ça, il nous porte dans ses bras. Il nous porte dans ses bras. Quand on est trop fatigué, et des fois, on n'a plus de force, voyez. Et parfois, même, de votre bouche, il n'y a plus de mots qui sort en prière. Vous êtes juste là devant le Seigneur. Seigneur, me voilà. Je suis devant toi. Eh bien, c'est bien. Il connaît, le Seigneur connaît le désir de votre cœur. Voyez. À ce moment-là, il vous porte dans ses bras. Il va dire dans Esaïe 40, verset 11, comme un berger, il pétra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera sur son sein. Contre son cœur. Contre son cœur. Et il conduira les brebis qui allaitent. Ça, c'est Esaïe 40, verset 11. Il est un bon conducteur. J'aimerais vous dire qu'il ne délaisse pas, il n'abandonne pas. Personne. Il place sa confiance en lui. Parfois, le diable vient nous mentir. Il dit « Oh Dieu, t'abandonnes, il te laisse un peu, là, tu sais. » Non, non. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Que peut me faire un homme ? Je ne t'abandonnerai pas. On a besoin de revoir ses promesses et de s'y arrêter, je dirais, avec l'Esprit de Dieu. « Je ne t'abandonnerai pas. » Merci Seigneur, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je ne te délaisserai pas. Merci Seigneur, tu ne me délaisses pas. Gloire à Dieu. Amen. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il nous conduit à la gloire, à la gloire. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, beaucoup de fils. Hébreu chapitre 2, verset 10. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. Merci Seigneur. Raison pour laquelle la croix, le sang, la boucherie. Demandez quels sont les anciens sentiers. « Quelle est la bonne voie ? » Et marchez-y. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Nous sommes entrés par la porte étroite et nous voulons continuer à cheminer sur la route étroite. Étroite. Amen. Il y a une bénédiction merveilleuse que j'aimerais que vous regardiez maintenant dans Hébreu 13, en terminant. Hébreu 13. Hébreu 13. Et nous allons lire le verset 20 et 21. 20 et 21. C'est mon souhait pour chacun d'entre vous que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Quel beau souhait nous avons là dans la parole du Seigneur. Il est un bon berger. Quel bonheur de marcher avec lui. C'est un privilège que nous avons de marcher avec Dieu. Les païens sont misérables, sont perdus. C'est affreux. Ils sont pris dans leurs péchés. Et nous, nous sommes sauvés, nous attirés et nous emmènent vers la gloire. Et il nous conduit très très bien. Et parfois, s'il semble que Dieu nous conduit par certains détours, les détours de Dieu sont ces raccourcis à lui. Vous vous rappelez que le peuple d'Israël, de l'Égypte en sortant, aurait pu environ, en une dizaine de jours, arriver dans le pays premier. Il est dit que Dieu les dirigea par ailleurs, pour les protéger, pour les garder, parce qu'ils auraient été en danger, n'auraient pas été préparés à entrer tout de suite dans la terre promise. Il y avait évidemment un travail de Dieu, un labourage de Dieu à accomplir dans leur cœur. Et les détours de Dieu sont ces raccourcis. Amen. Sont ces raccourcis. Quel est-il, ce Dieu-là ? Il est le Dieu de la persévérance. Il est le Dieu de la consolation. Il est le Dieu de l'espérance. Et il est le Dieu de la paix. Tout cela dans un seul chapitre, dans Romains 15, quatre fois. Le Dieu de la persévérance. Le Dieu de la consolation. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de l'espérance. Et le Dieu de la paix. Merci Seigneur. Amen. Il me conduit. Où nous conduit-il ? À la table du festin. Amen. Il me conduit à la table du festin. Couvre de son amour. Il me conduit à la table du festin. Il me couvre de son amour. Il me conduit à la table du festin. Il me couvre de son amour. Il me couvre, couvre de son amour. Amen. Gloire à Dieu. On va aller devant le Seigneur. Et on va lui le remercier pour sa bonne conduite. Il nous a conduit. Il nous conduit. Il nous conduira. Amen. Dans le bon sentier. Que Dieu soit béni. On va aller devant le Seigneur maintenant. Sous-titrage FR ! – Sous-titrage FR 2021